Le virus est devenu anglais, il n'a pas fini de nous faire chier Oh oh, dis bon ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 9 avril 2021 Oui, je ne sais pas pourquoi, je suis parti aussi loin Je suis GLG, votre dealer d'accro On se donne rendez-vous deux fois par semaine les mardis et les vendredis Pour un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries de la semaine By GLG, l'avis du petit déjeuner Et complètement défoncé Non, et toute la journée en replay Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace Je ne sais pas pourquoi j'avais allumé ça Voilà, on commence avec une spéciale dédicace, venez-moi, à nos mécènes La seule émission qui est auto-financée par sa communauté Alors, on n'a pas eu de typeur depuis la dernière fois Donc on reprend les anciens jusqu'à ce que quelqu'un reprenne sa place Vous pouvez m'aider à financer un peu l'émission A m'offrir un café pour commencer la journée de bon pied Et éventuellement, financer l'émission Et en fait, en fonction de votre nombre de cafés Et bien, on a le nombre d'émissions le mois prochain Le mois dernier, on avait atteint les 100% du premier palier Donc il y avait au moins un Et on avait atteint les 100% du troisième palier Qui fait au moins deux émissions par semaine Le mardi et le vendredi Là, pour l'instant, on est à 67% Pour avoir au moins une émission par semaine Et puis après, on verra On remercie encore une fois tous nos tipeurs qui sont dans la liste Et puis les derniers tipeurs qui étaient Gérard B et Nono Le Chat Bien évidemment, tu veux m'offrir un café et tu vas sur Tipeee En plus, tu auras les news, les vidéos avant tout le monde Et puis ça te permet un peu de financer l'émission De devenir un peu le mécène de cette aventure incroyable Bon, on remerciera également tous ceux qui mettent un petit pouce en l'air Pendant l'émission Puisqu'en fonction de comment je le présente Et bien, il y en a qui disent Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié Il faut que je mette un pouce en l'air Il y en a qui disent Je m'en bats les couilles D'autres vont le faire Et on voit que d'autres ne le font pas Un petit pouce en l'air C'est votre moyen à vous de dire merci Et vous pouvez bien évidemment soutenir l'aventure En vous abonnant C'est pas encore fait Une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés Les nouveaux abonnés Les anciens abonnés Abonnés, c'est abonnés Voilà Et je vous rappelle Vous retrouvez également toute cette émission en podcast Sur Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud Si tu veux écouter que la version audio Et bien, tu peux le faire Et là, tu te dis C'est une très très bonne nouvelle Ou alors tu te dis Je m'en bats les couilles Mais en même temps Dans les deux cas On a fait deux euros Bon, je vous rappelle J'ai mon site Ça s'appelle legui.tv Dans lequel je mets toutes mes vidéos Donc, petit Je devais le lancer le mois dernier Puis là, ce mois-ci Je me suis dit Est-ce que je le pré-lancerais pas En faisant voir ce qu'on peut arriver à faire Au niveau du trafic et tout Voilà Donc, je fais ma petite soupe Je fais ma petite soupe tout doucement Mais pour l'instant, pas d'urgence Puisqu'on verra qu'il y a quand même Beaucoup de reviews Et c'est surtout Ce que je préfère Et c'est mon lechmotiv Et mon cœur de métier A ne pas confondre avec L'autre avec les fromages Bon, allez On parlera du super routeur Xiaomi Mi AX 9000 Alors, le routeur Qui avait été annoncé par Xiaomi Lors du dernier event en Chine Et tout Alors, il est déjà disponible en Thaïlande En... Pas en Thaïlande En Chine Pas encore en Thaïlande Mais peut-être Là, il y a un truc dimanche Ils vont faire 50% Sur tout ce qu'ils ont de vieux Certainement S'ils font un gros discoun De 50% C'est que Les nouveaux trucs arrivent Voilà Donc, le routeur Un Wi-Fi 6 Avec un gros processeur Et tout Tri-band Plein d'antennes En fait, il y a 12 antennes Réparties en 3 antennes Ils en ont mis 12 et tout dedans Un truc qui est dédié au gaming Un truc qui est ultra puissant Si vous voulez vraiment Un super routeur En plus, il est Wi-Fi 6 Et tout Enfin, voilà Il est vraiment de la dernière génération Et tout ce que Xiaomi Peut faire un petit peu de mieux Le prix sur AliExpress Je ne me rappelle plus C'était 200 balles Je crois quand même Alors, ça fait cher 193 euros 192 avec la promo Est-ce que c'est cher pour un routeur ? Oui, non, peut-être Après, il est quand même relativement techno Il est joli Ce petit côté Star Wars là Ça ne te dit rien là Avec les ailes qui se déplient et tout là Ouais, sale Je te laisse trouver le nom de l'avion A quoi ça correspond Et puis comme ça Tu mettrais un commentaire Ils tentent de la péter aussi un petit peu Parce que moi, j'ai oublié Bon, voilà Donc, ça c'est le routeur Il est disponible Je sais que Banggood l'a déjà référencé AliExpress Bon, en Europe, pas encore Faut pas déconner Attendez un petit peu quand même Bon, on parlera de la première voiture de Xiaomi Puisque un des gros problèmes de Xiaomi C'est qu'ils ont annoncé Qu'ils allaient faire de la voiture Mais qu'ils avaient un plan de financement Entre 5 et 10 ans Donc, que la première voiture Ne pourraient pas arriver Avant 5 ans ou 10 ans Bon, quand on sait un peu La patience Surtout la patience d'un geek Xiaomi va sortir une voiture Oui Alors maintenant Premier ébauche dans 5 ans Il va falloir nous donner Il va falloir nous jeter un peu de pain Parce que ça va être un peu tendu Donc, on commence à teaser un petit peu Ils parlent d'une berline Ou d'un SUV Pour leur première voiture Qui serait entre 100 000 et 300 000 Hugen Ou R&B Mais R&B c'est plus pour la petite monnaie Donc ça fait entre 15 000 dollars Et 45 000 dollars Soit des très très bons prix Pour une voiture Encore une fois Mais bon, là On est vraiment Vous avez voulu du pain Ils vous ont donné du pain En gros Il n'y a pas vraiment de grosses informations Mais ils disent Oui, mais on y travaille Ce ne sera pas une grosse voiture Il y aura du pas cher Du milieu de chair Et tout machin En gros Il va falloir 5 ans Donc C'est vraiment le gros problème de geek Ah non, c'est ça C'est bien Mais ne donnez aucune photo Aucune piste Aucun truc Les mecs doivent se faire harceler tout le temps Donc Voilà Tout ce qu'on aura Bon, on parlera du Samsung Quantum 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 Code Quantum C'était bien ça Qu'est-ce que j'aimais bien cette série Tu te rappelles de Code Quantum ? Ah, c'était bien Il voyageait dans les dimensions Et tout C'était classe Précurseur Bon Samsung Quantum 2 Le retour Un Saragone 855 Alors Le premier Code Quantum Était un téléphone doté d'un chipset de sécurité quantique Je ne le sais Après, bon Un 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 perturbable J'ai vraiment envie de vous dire Un Un craquable Un Bon De toute façon Entre le Face ID Qui Moi, ça ne va jamais Que ça soit sur mon iPad Sur mon Huawei Et tout Il ne me reconnait jamais Soit c'est la casquette Soit je ne sais pas Je dois changer de peau tous les jours En tant que reptilien associé Ça ne marche jamais Lecture d'empreinte digitale Pareil Il suffit que tes doigts un peu mouillés Ça ne marche pas Enfin bon Ça ne marche jamais Donc après Code quantique Quantum Et tout Je suis toujours en train de faire mon code à 6 chiffres Donc est-ce qu'ils vont sortir un nouveau téléphone ? Est-ce que toi aussi tu es dans le même cas que moi ? Ou ça ne marche pas ? Alors peut-être parce que je n'ai pas les technos qu'il faut Mon Huawei Mate 20X C'était qu'une caméra il y a longtemps Le iPad Je ne sais pas Ils ont mis la caméra Là où je mets mes doigts Donc forcément Ce n'est pas pratique non plus Mais voilà Alors soit il doit falloir un truc de ouf Avec des capteurs d'infrarouge De laser et tout Mais moi le mini Ça ne marche pas Voilà Je n'ai peut-être pas la bonne technos Bon le code Le Samsung Galaxy Quantum Alors un nouveau filtrage quantum et tout Bon on sent que c'est du marketing Ils ont fait le 1 Maintenant ils nous font le 2 Il a l'air un peu plus joli On va reprendre les technos Un écran super à molette de chez Samsung Ils savent faire Raffranchissement de 100 mètres On est pas mal Un Snapdragon 855 C'est bien Il ne sera pas excessivement cher Encore une fois 8 Plus 128 Une caméra R79 en pixels Et tout Comment ça C'est toute la merde Qu'ils nous mettent depuis tout le moment Bah oui Mais on n'aura que ça Cette année C'est tout pareil Ils sont tous pareils Bon bah voilà Donc celui-là Il aura un système de crypto Chiffrement Quantum Et ça va changer Rien du tout Ça C'est du marketing monsieur Voilà Bon Mobvoi Mobvoi tease La Ticwatch GTH Alors c'est vrai que je suis déjà inscrit sur leur site Parce que j'avais dû faire une montre pour eux Et tout Et ils m'ont teasé En disant ça y est La GTH arrive Avec un teaser de fou Bon le problème c'est que Le teaser de fou C'est que la montre Elle existe déjà en Chine Alors le problème C'est que c'est une montre Qui était la Chine pour la Chine Donc bah ça sera la même Mais en version globale Voilà Pas besoin de nous faire une image De m'envoyer un email En disant Attention une nouvelle montre arrive C'est avec les contours C'est comme Apple Juste les contours Et on suggère un petit bouton sur la droite Bah non Tu vas en Chine Elle est dispo On a les photos Tout Les caractéristiques On voit que c'est une montre Je ne sais pas dire une montre de merde Arrête Non Une montre De merde Rime à rien C'est une Non Elle est bien la montre Pour 50 ou 60 balles Voilà 50 ou 60 balles Elle est pas mal Mais elle est tout ce qu'on fait d'une montre Indicateur de santé Comme le taux d'oxygène dans le sang Donc le SPO2 Bien évidemment La fréquence cardiaque Vendée comme ça Et la fréquence respiratoire Bon bah voilà Tout ce que Et ça à 24 sur 24 Ce qui est peut-être un peu différent Des montres à 50 ou 60 balles Où généralement Il faut lancer l'application Pour avoir le calcul Là ça se fait en temps réel Tout le temps Donc ça bouffe un peu plus de batterie Et tout Mais voilà Bah la montre Mais elle fait aussi sport Comment ça Comme toutes les montres Oui mais bon Là c'est la version globale Voilà Bon le truc c'est que La version était vendue 299 yuan En Chine Soit à 46 dollars Donc ça fait un 40 euros Donc à 40 euros Elle est pas mal Si vous avez regardé un peu Ma vidéo avec le top 5 De toutes les montres Qu'on avait fait On avait vu qu'on en avait un peu Il y avait à boire et à manger Il y en a un peu pour tous les goûts Donc là pour 40-50 balles On a une montre Qui est plutôt jolie Qui fait le TAF Qui a le SPO2 Le BPM La fréquence respiratoire Et tout Donc là On est vraiment sur Une nouvelle génération De Covid En gros Pour essayer Que tu sois en bonne santé Ou au moins sûr Et après Bah voilà On est sur de la montre Classique Mais encore une fois On est sur de la montre A 40 balles Donc on s'attend à rien Mais bon Le problème c'est que La montre elle existe déjà Donc après vous le mettez En version globale Bon on continue Bon on parlera de ZTE ZTE qui commence à teaser Le Axon 30 Ultra Alors je rappelle la série Axon 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 Non c'était pas ça Bon On la particularité D'avoir une caméra Sous l'écran Depuis la série 20 Donc la série 30 Il y a de fortes chances Que ça soit un petit peu pareil Mais de nouvelle génération Donc ça veut dire Qu'on aura On a toujours une grille devant Qui fait des photos de merde Mais là On aura moins merdique On va dire Voilà Pour calmer un peu le jeu Qu'est-ce que j'aime son franc parler A lui là Au moins il dit les choses Bah c'était pas terrible Jusqu'à maintenant Personne a dit C'est un truc de fou On est sur un truc Bon par contre Ils annoncent que Le téléphone sera annoncé Le 15 avril Donc ça c'est la Bonne nouvelle Puisqu'on est le 9 Donc ça c'est la semaine prochaine Donc il te reste pas longtemps Que Qu'elle est jolie Qu'est-ce qu'elle est belle Elle est donc Elle est sympa Comme ça Faudrait peut-être lui donner Un peu à manger quand même Mais bon voilà Bon et notre téléphone Aura à l'arrière 3 caméras De 64 millions de pixels Plus Une caméra De 8 millions de pixels Et oui Jean-Pierre 64 Plus 64 Plus 64 Soit 64 4 x 3 192 Plus 8 200 200 200 mégapixels Le compte est bon Tout Voilà C'était tout Bon une caméra 64 mégapixels Donc une caméra Présentable Une caméra Ultra sensible Donc c'est la même Mais elle est beaucoup plus sensible Ce sont toujours comme ça Quand il y a des jumeaux Ou des triplés Il y en a toujours un qui est plus sensible Que l'autre Qui n'a rien à voir Mais si rappelle-toi Elle n'a pas la même personnalité On croit que c'est pareil Mais c'est pas pareil Dans les caméras c'est pareil Elles sont 3 Elles font 64 mégapixels Et c'est pas du tout les mêmes Il y en a une c'est normal C'est pour faire de la photo Une elle est ultra sensible Ça veut dire qu'elle sera plus romantique Ça sera plus pour la nuit Bon laisse tomber Et une caméra Super grand angle Une super grand angle Qui va taper quand même super large Qui fera 64 mégapixels Donc en fait La même caméra Mais avec des Bon le même capteur Avec des lentilles différentes Voilà Pour simplifier le truc Plus un objectif Un objectif Périscope Super zoom De 8 millions de pixels Voilà Donc en gros 200 millions de pixels Parce que c'est ce que vous allez bouffer C'est le téléphone Avec 200 mégapixels Alors c'est pas 200 mégapixels C'est 64 plus 64 plus 64 Plus 8 C'est nul Bon voilà Bon le téléphone sera incroyable Bien évidemment Et incroyablement cher Bien évidemment Estadagon 888 Forcément De la RAM De la ROM De dernière génération Une batterie de 4500 mAh Avec une charge rapide De 55 watts Ça peut être intéressant Puisque L'intérêt encore une fois D'avoir le même capteur De trucs Même si on a les lentilles Devant Qui sont différentes Pour avoir angle large Sensible et tout C'est qu'on a la même colorimétrie Ça veut dire que Que tu fasses Large Truc et tout On aura la même couleur Et les mêmes La même qualité photo Ce qui est un peu souvent le problème Quand on a des lentilles Qui sont un peu différentes Ou de marques différentes C'est que Quand on zoom On dézoom On voit tout de suite Plus de couleurs Moins de couleurs Mieux de contraste Machin et tout Là l'intérêt Ça sera tout bien Voilà Ou l'histoire des triplés T'en reviens pas L'histoire des triplés Comment je t'ai placé Et tout Bah ouais C'est ça Bon allez On continuera Avec la dernière news L'avant dernière news De Huawei Qui nous annonce Que Harmony OS Commencera Ce petit Petite insertion Dans le monde Des OS Avec 300 millions D'appareils Alors attention On parle de 300 millions D'appareils Et non pas 300 millions De smartphones Puisque Harmony OS Est un écosystème Qui permet en fait De mettre dans les téléphones Mais certainement aussi Dans les télés Dans les produits connectés Et puis Il part sur le principe Que Bah c'est bien D'avoir tout qui est connecté Mais comme toutes les Les normes sont différentes Il n'y a rien qui marche ensemble Ça veut dire Que une ampoule Si elle n'est pas Et Google Et Alexia Et Amazon Et truc Et ben Ça fonctionne pas Avec ton téléphone Puisque t'as l'assistant vocal D'une marque et tout Eux ils disent Ah mais nous On est les meilleurs Parce que nous Tout sera harmonie Donc forcément Tout vivra En harmonie C'est facile Et donc du coup Et ben Tout sera connecté ensemble Et tout pourra communiquer Alors beaucoup vont me dire Oui mais c'est pareil avec Google Oui mais là c'est chinois C'est mieux C'est moins cher Peut-être Voilà Donc l'intérêt Ils disent Oui comme Google Google Si ton ampoule E-Lite Elle n'est pas compatible Google Et que ton Google Home Il n'est pas compatible Et que t'as pas un téléphone Qui est aussi Google Ou au moins Que l'application Google Et tout Ben il n'y a rien Qui fonctionne très très bien Et il y a toujours Des problèmes de compatibilité Entre les marques Et tout Puisque c'est du Google Inside Il faut bien Qu'il y ait des agréments Et tout Enfin c'est un peu la merde Harmony nous promet La même chose Mais en chinois Voilà en gros Pour simplifier la chose Donc les télés seront connectées Les trucs Et puis comme ils vous le disent Après dans l'argumentaire C'est bien C'est par exemple Quand vous vous couchez Le bracelet dira Il dort Donc du coup Il dort Et donc Ce qu'on appelle un peu Les macros Donc Pas les macros Macron c'est l'autre Les macros Ça veut dire que La montre dit Ah il est en train de dormir Donc elle éteint les lumières Elle baisse les stores Et tout Et le matin Il va bientôt se réveiller Elle allume la machine à café Bon tout ça c'est dans un scénario Tout le temps parfait De science fiction Parce que Une fois que Ça c'est ce qu'on te vend Et puis quand t'achètes La même chose Ça marche jamais C'est à dire Tu te couches Le truc Bah les couilles Le café Il est jamais à l'heure Et tout Donc rien ne vaut Un bon minuteur A deux balles C'est la promesse On verra ce que les chinois Feront ou feront mieux Est-ce que tous les fabricants Vont s'embarquer Dans Harmony OS C'est possible Parce qu'encore une fois Harmony OS Est soutenue aussi Par le gouvernement Qui va simplement mettre les moyens Et encourager tous ces fabricants A utiliser un écosystème Qui soit cohérent Et compatible avec tous les autres Plutôt d'utiliser Bah les américains Les méchants américains Du Google Du Amazon Et tout Autant que les produits chinois Aient au moins un truc Chinois spécifique Et comme de toute façon Tu te rends bien compte Que tu n'achètes plus que chinois Désolé la rime est pas venue Je me suis dit La rime Ça va pas me casser les noix Ça marchait pas du tout Bon la vidéo du jour Ce sera le thèse De la Vidlock Webcam Pro W90 Avec autofocus La vidéo que moi même Je ne comprends pas J'ai fait la vidéo Le mec je dis Oh ils peuvent l'acheter Ils peuvent pas l'acheter Ils peuvent pas l'acheter Elle est pas à vendre Je sais pas Ils payent Tant pis hein Mais bon la caméra Il annonce comme la concurrente De la Logitech Donc bah moi Concurrente Logitech J'ai fait un comparatif Donc certains vont préférer Celle là Parce que c'est vrai que celle là Elle a un meilleur son Que la Logitech Sans micro Sans rien Au niveau de l'image Elle est moins Moins fine On va dire Elle a rondi un peu Un peu plus en mode chinois Tu vois en mode filtre beauté Et tout Où il y en a qui vont dire Moins de résolution Il y en a qui vont dire Plutôt filtre beauté Et tout Voilà Après si vous voulez l'acheter Il faut aller sur leur site Ils vendent pas au B2C Au business to customer On va dire de business De pro au particulier Ils vendent uniquement En B2B Mais cette caméra Apparemment va être aussi Brandée chez EMI Lab Et peut-être même Chez Xiaomi J'ai pas tout compris Mais enfin bon Ils payent pour faire la vidéo On fait la vidéo Vous me direz ce que vous en pensez Après si vous voulez l'acheter Vous vous débrouillez avec eux Je sais pas Je sais pas Après tant pis Bon on parlera bien évidemment De mon Instagram Mon pseudo C'est Greg le Geek Bien évidemment C'était pas ça Il faut mieux que je le mette par là Parce que là les messages Vous en foutez Là non plus Où c'est que j'habite ? Là Profil Marche pas du tout Je sais pas pourquoi J'ai mal préparé Voilà Bon mon pseudo C'est Greg le Geek Sur Instagram Vous pouvez me suivre Je vous mets un peu Je suis très café en ce moment Alors je sais pas J'en ai fait un de la fois Mais je crois que j'ai oublié de le mettre Hier j'ai oublié Ah bah j'ai oublié Parce que j'ai mis de la photo J'ai mis le pistolet Gun Massage Et tout voilà Donc je vous mets un peu de la photo Quand je vais au café Parce que généralement l'après-midi J'essaie de bosser un peu La machine Alors la machine à café Espresso Qui vaut moins de 100 balles Avec son truc Son moulin à café électrique Et tout Et à la fois on m'a dit Ça faisait pas assez de mousse Parce que j'avais pas mis assez de café Parce que on a une cuillère J'ai mis une cuillère à café J'avais bourré Non Il faut mettre une Il faut vraiment mettre deux Pour vraiment mettre Il y a un niveau maximum Et vraiment bien le bourré J'ai refait un café l'après-midi Mon téléphone est en train de charger Je l'ai bien fermé Je me suis fait un long café Ça a fait de la mousse Et tout C'était magnifique La review va vous rendre dingue Puisque le pack fait moins de 100 balles Vous pouvez déjà trouver les liens Sur Instagram Vous allez sur Instagram Vous pouvez directement trouver Les liens ici Là Espresso là Et le moulin électrique Là Le moulin électrique Ça fait vraiment un truc Pour moins de 100 balles les deux Alors bon le problème C'est qu'il y a beaucoup de frais de port Mais à moins de 100 balles les deux Ça fait vraiment de très 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 bons cafés Très 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 jolis Ça m'empêche pas d'aller boire des cafés Ça fait dehors Je fais avec mon laptop Je fais un peu des fiches pour la Geekshop Et tout comme ça Voilà On reprend un peu le rythme de travail Rythme de travail Bon on continuera avec les films et séries télé de la semaine J'ai commencé bien évidemment sous vos conseils La série qui s'appelle Le Serpent Alors le problème c'est que la jaquette Est quand même relativement à chier sur le truc Et je me suis dit Oh là là Ça a l'air nul Un truc Un espèce de truc indien et tout Et en fait pas du tout C'est l'histoire d'un serial D'un serial killer Carrément Dans les années 70 Qui sévissait en Thaïlande et en Asie Et qui dépouillait les touristes Et quand je dis dépouillé Je vous rappelle que je dis serial killer Un peu au début Voilà Alors il est dépouillé d'abord Et puis après il faut bien faire quelque chose du corps Voilà Donc c'est pas mal C'est une mini série de 8 épisodes Apparemment j'en suis à l'épisode 4 Ou l'épisode 5 C'est vraiment bien Parce que déjà Lui il est français En théorie Elle elle est québécoise Donc elle parle français aussi Donc il y a une espèce de cohérence dans les dialogues et tout Ça se passe en Thaïlande dans les années 70 Ils ont fait un mix des images d'archives Plus reconstitution et tout Où on y croit pour de vrai L'histoire est vraiment bien C'est vraiment prenant et tout Lui c'est vraiment un bon bon psychopathe Et ça reprend des histoires qu'on avait entendues en Thaïlande Des jeunes dans des hôtels Qui avaient été empoisonnés Parce que je sais pas quoi Et après une fois que tu connais l'histoire Tu dis bah oui C'est lui qui les a défoncés Parce qu'après vu le volume qu'il a apparemment Il a un bon rendement Je veux dire Si je faisais autant de reviews qui tuait de personne Vous en bouffe Bon voilà Mais c'est vraiment ma série coup de coeur de la semaine Il n'y a rien eu depuis Mais non il n'y a plus de Snowpiercer Il n'y a plus d'American God Il n'y a plus de grand chose de série Donc encore une fois N'hésitez pas S'il y a des séries comme ça Un peu sympathiques A me les envoyer Vous que tu regardes ça et tout Ça vient d'arriver Et comme ça je les regarde Je donne ce que j'en pense Mais là j'en suis vraiment à l'épisode 4 Et c'est vraiment un régal For a Man King J'ai un peu lâché le morceau Puisque la saison 2 est quand même Même si l'histoire de la lune Commence à être intéressante Les personnages sont assez chiant quand même Malgré tout Ils sont assez dépressifs Et quand tu es dépressif Tu n'envoies pas quelqu'un sur la lune Oh tu es dépressif Tu n'as pas le moral Je vais t'envoyer sur la lune Pourquoi pas Voilà Donc il n'y avait rien que ça cette semaine On a parlé de Godzilla Et tout voilà Bon on parlera des reviews Puisque aujourd'hui il y avait bien La review de la webcam W90 Ça c'est pas mal Pour dimanche Il y a la review du Gun Massage Alors le Gun Massage Je l'avais déjà eu le mois dernier Mais ils n'étaient pas sûrs Pour la vidéo et tout Donc là je l'ai fait Et je la mets pour dimanche Donc il y a encore 2 vidéos Ce week-end et tout Donc là c'est pas mal Fin de semaine prochaine Alors Humidigi Bisébi Humidigi Offre moi un café s'il te plaît Je pourrais commencer la journée du bon pied Bon le Humidigi Bison GT Pas facile Humidigi Bison GT Donc je l'ai bien commandé Sur Aliexpress Comme elle m'a demandé Ils ont validé la commande Je l'ai payé 1 centime le téléphone Parce que c'est gratuit On a changé une review Bien évidemment Il est on the way Il arrivera Quand il arrivera Et quand il arrivera Je le fera Etc Voilà Fin de semaine prochaine Vous aurez donc là Enfin La vidéo de la Akazo Akazo Moulkala Moulkala La Akazo Bref 7 Elle est vraiment neuve J'ai même pas enlevé le Ah ouais Bon Akazo Bref 7 Pas mal Une petite caméra Tactile Full HD 4K Stabilisation Entrée micro En USB type C Alors est-ce que ça va fonctionner Avec tous les adaptateurs Peut-être Ou est-ce qu'il faut vraiment Leur micro à eux Parce qu'ils ont mis une puce A la con dedans Je vous dirai ça dans la review Elle est pas mal Et elle fait 150 dollars Donc voilà Encore une fois On va tester Mais il est en bas là Oui tu as On sortait Elle est vraiment neuve Pour que j'enlève le truc Le petit moment ASMR Regarde Ah Ah ouais Ah ouais Il enfonce dans la plate Bon je ferai ça Donc Elle est vraiment pas mal Apparemment sur le papier Je vous ferai encore une fois Comme j'avais fait pour l'autre Un bon gré mal gré Au niveau de la review Ça veut dire que je vous teste le produit On teste les modes On teste les trucs Et puis après On met ça en ligne Et puis après Chacun se fait son avis Est-ce que pour 150 balles Ça sera une bonne affaire Est-ce que ça sera suffisant Est-ce que ça sera moins bien C'est pas grave Et normalement Alors peut-être pas la semaine prochaine Mais après J'ai également reçu Un rouleau de LED Alors c'est BZ Future Qui fait ça C'est un rouleau de LED Mais qui est connecté au smartphone Avec plein d'effets Et tout Compatible Alexa Apple HomeKit Google Assistant Stream Deck Pas compatible Harmonie Voilà Apparemment Va le téléphone Et il n'y a pas grand chose dedans À part un rouleau de LED Et tout Donc voilà Ça aussi ça fait partie Des reviews de la semaine prochaine Et tout Et les deux sont rémunérés en plus Donc ça gâche rien au plaisir Encore une fois Moi je vous fais le truc Je vous dis comment ça marche Après Les webcams Je n'ai pas triché Vous allez voir On voit bien Certains vont dire Elle est nulle Elle est bien et tout Chacun je fais son avis L'annonceur il est content Il n'est pas content C'est pas grave Des vidéos J'en ai Râ J'en ai plein 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 Là J'avais fixé une par semaine Et vous avez vu On est plus à deux Donc on est pas mal Et encore J'ai plein de trucs Pour la semaine prochaine Voilà Donc ça c'est les reviews à venir Et ça sera tout pour aujourd'hui Ça a duré 25 minutes C'est pas mal 25 minutes Pour en fin de semaine Comme ça On a parlé des news high tech On a parlé des films et séries télé On a parlé des Reviews à venir J'ai mon timer Vous trouverez Je vous rappelle Toujours le menu en bas Pour ceux qui veulent Directement squeezer D'une partie à l'autre Le mardi et le jeudi Je prends le temps De mettre le timer Comme ça Ceux qui veulent regarder Que les news high tech News high tech Ceux qui veulent regarder Que les films et séries télé Ceux qui veulent regarder Que les reviews à venir Hop Vous allez en bas Vous cliquez dessus C'est facile Voilà Ça marche Et ça peut rapporter Voilà Bon spéciale dédicace Encore une fois A tous ceux qui vont mettre Un petit pouce en l'air Pendant l'émission Ça fait plaisir Si financièrement vous pouvez Vous pouvez m'offrir un café Vous abonner Si c'est pas encore fait Je vous souhaite à tous Un bon vendredi Un bon week-end Alors moi je vous rappelle Je suis résident de Thaïlande Et c'est le bordel Alors ça y est Le virus anglais est arrivé Chez nous Enfin Alors je ne sais pas Comment il est arrivé Parce qu'il y a 14 n Machin Un truc Pas d'anglais Et tout Voilà Et le virus est arrivé C'est le bordel Son crâne est adulé Ils vont tout fermer Dans 41 départements Là et tout Dans 41 régions Et c'est le bordel C'est le bordel Nous aussi Voilà comme quoi On n'est pas revenu Et tout Donc on verra Voilà Je vous souhaite à tous Une bonne journée Un bon week-end Je vous remercie de passer me voir Ça m'a fait plaisir Forcément je vous kiffe A mardi Bye bye